Merci à toutes et à tous d'être nombreux aujourd'hui pour cette journée pour nous très importante, très significative. Je reconnais beaucoup d'amis, beaucoup de têtes connues, donc je suis vraiment très très heureux et puis très fier, monsieur le Président, de ce beau partenariat unique en France. La vice-présidente Farida Adlani en a parlé, on a mis beaucoup d'énergie à ce que cette action puisse se faire. Valérie Pécresse qui aurait souhaité être parmi nous aujourd'hui également est très attentive à cette action. Donc je souhaite vraiment vous remercier, vous et votre équipe, particulièrement Catherine, pour son efficacité, toute sa patience. Karine Lacour également qui a mis beaucoup d'énergie aussi à concrétiser cette journée, malgré toutes les difficultés logistiques qu'on a pu rencontrer, en tout cas beaucoup d'opinions traitées, qui nous permettent aujourd'hui d'être ici pour une cause qui nous tient à tous à cœur et qui est très importante pour la région, qui est qu'effectivement Valérie Pécresse et Farida Adlani l'ont souligné, la santé c'est un secteur stratégique pour l'Île-de-France. C'est à la fois une filière prioritaire pour notre économie, pour nos emplois, pour son développement, pour son bien vivre ensemble et Dieu sait si cette notion est importante et a une résonance toute particulière aujourd'hui en ces temps très très troublés dans notre dans notre pays. Et on voit bien à quel point le système de santé est encore une de ces colonnes vertébrales qui tient notre notre pays, qui tient notre système et qui permet encore de donner du sens au vivre ensemble. Et c'est tout le sens finalement de notre engagement au sein de la région Île-de-France sur le système de santé pour faire de la santé une de nos préoccupations majeures au sein de la région et de la région solidaire qui est finalement pour nous une série de politiques transversales mais qui ont toutes le même objectif qui est de lutter contre les fractures territoriales et sociales sur notre territoire. Farida Adlani en a parlé bien mieux que moi précédemment. Notre objectif il est très clair c'est de mettre en oeuvre un ensemble de politiques qui permettent de se sentir mieux en Île-de-France et qui permettent à la santé, au système de santé de se développer. Et c'est tout le sens de notre partenariat de cette rencontre qu'on a pu avoir avec Eric Henry sur sur cette sur cette notion. On constate trop souvent dans nos différentes rencontres et bien que les professionnels de santé, les professionnels en santé sont souvent un peu oubliés. On pense qu'ils donnent finalement sans s'épuiser et on constate aujourd'hui en tout cas nous on a une très forte inquiétude sur une certaine surchauffe de notre système de santé et c'est ce qui nous amène non pas seulement à agir une fois que l'incendie est déjà là mais à prévenir. C'est tout le sens d'ailleurs de cette journée de passer simplement de l'observation que quelque chose ne va pas à l'action à la prévention et c'est vraiment le fondement de notre engagement unique en France. Moi je suis vraiment très heureux qu'on ait pu formaliser cette cette convention très ambitieuse entre la région Île-de-France et l'association soins aux professionnels de santé qui vise en un mot à prendre soin de ceux qui prennent soin de nous. Prendre soin de ceux qui prennent soin de nous d'abord en prévenant, en faisant prendre conscience, en aidant aussi et très concrètement ce partenariat il se matérialise par un engagement financier de près de 100 000 euros par la région Île-de-France qui va permettre à la fois de soutenir la plateforme d'écoute des professionnels en santé qui a déjà été mis en oeuvre et qui va permettre d'intensifier le nombre de plages d'accueil et de personnes qui peuvent répondre à des professionnels en santé qui ont un moment besoin d'un petit coup de main ou en tout cas d'un répondre à leur appel au secours qui n'est pas forcément très simple à faire dans son environnement professionnel. On n'a pas envie d'être jugé quand on est médecin, quand on est soignant, quand on est administratif, quand on va pas bien, on a peur de perdre de son aura ou en tout cas de ses caractéristiques de son positionnement social donc c'est très important pour nous de pouvoir participer au financement de cette plateforme. Et puis et c'est sans doute là l'originalité de notre de notre soutien. C'est un partenariat qui vise également à financer des sessions de formation d'information de professionnels de santé. C'est plus de près de 1500 professionnels de santé qui seront financés grâce à notre qui seront formés à la prévention à la détection des situations à risque grâce à ce partenariat. Donc c'est vraiment quelque chose d'à la fois concret de puissant et surtout je crois que c'est quelque chose aussi qui nous réunit de profondément humain. C'est aussi ça la préoccupation de la région Île-de-France de prendre soin des femmes et des hommes qui vivent sur ce territoire, de prendre soin de leur environnement mais aussi de ne pas oublier les professionnels en santé qui prennent soin de nous puisque plus que jamais pour développer ce territoire pour lui permettre à l'Île-de-France de rester cette région capitale de cette région monde et bien on a besoin d'un système de santé qui tienne debout et on a besoin d'un système de santé qui se développe et il ne pourra pas. Il ne pourra certainement pas se développer si nos professionnels de santé ne s'en sentent pas bien. C'est tout le sens de la politique rappelée par Valérie Pécresse et puis par Farida Adlani. C'est une politique globale, agir évidemment, permettre aux jeunes de s'installer, de se loger, de limiter les temps de transport qui sont très conséquents en Île-de-France, d'agir aussi sur le lien entre l'industrie, entre les établissements de santé, agir sur la recherche, agir sur l'innovation avec notamment un plan très ambitieux en Île-de-France sur l'intelligence artificielle. Bref je ne rentrerai pas plus dans les détails simplement pour vous dire que c'est une vision globale au sein de la région qu'on essaie de développer en matière de santé et en tout cas ce partenariat profondément humain prend aujourd'hui une résonance particulière. En tout cas merci sincèrement de votre de votre confiance et puis maintenant au travail pour cette première journée et puis ensuite bien au delà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.